Oulah, c'est un peu chaud. Vous êtes déjà là ? Dis donc ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 11 février 2021. Et oui, je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone et séries télé et films et moca. Servis dans un joli petit moca GLG vidéo en plus, c'est la classe. Mais oui, GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Oui, parce que je viens de me faire un moca là. Parce que bon, il est quand même ultra chaud. Il va falloir attendre un petit peu. Donc comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos mécènes du jour. Vous pouvez m'offrir un café le matin pour commencer la journée du bon pied. L'ami du petit... Voilà, tu vois, pour commencer la journée du bon pied. Et puis du coup, vous devenez un petit peu les mécènes et les producteurs de l'émission. Aujourd'hui, l'émission est dédiée à Damien et à Sébastien P qui m'ont offert des cafés hier. Merci beaucoup les gars. Et donc du coup, cette émission est un petit peu la vôtre. On remercie également tous nos mécènes du mois de février qui m'ont offert déjà des cafés ce mois-ci. Et puis peut-être que demain, tu prendras leur place. Et ainsi, tu contribueras à l'extension et la continuité de cette émission incroyable. Merci également à tous ceux qui mettront un pouce en l'air. Voilà, tini café, c'est pas trop pour moi. Mais moi, par contre, un pouce en l'air, je sais faire. T'es poli, t'es gentil. Et moi, c'est Grégory. Non, bon, voilà. Et tu peux mettre un pouce en l'air pendant l'émission. Je sais que vous êtes nombreux à le faire. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent un peu de leur temps. Je sais qu'on n'a pas toujours le réflexe et tout. Mais moi-même, quand je regarde les vidéos YouTube maintenant, je sais que j'essaie de prendre le réflexe, de mettre un pouce en l'air. Je me dis, ça change quelque chose ? Oui, non, peut-être. Et bien, je le fais quand même. C'est ma petite contribution à moi. Et ça sera tout puisque du coup, qu'est-ce que je vais voir ? Après, normalement, on finit avec les mécènes. Mais bon, les mécènes, on les a déjà faits. On parlera... Tac, du coup. Ah, ben, j'ai disparu. J'ai déjà disparu. Legeek.tv, mon site, ma vie, mon œuvre. Bien évidemment, vous retrouverez le zap d'hier. Bien évidemment, le live que je fais tous les jours à vers 11h30 sur Instagram. Après mon support. Et la quatrième partie des devenir YouTubeurs, partie 4. Enregistrer les bases, faire la voix, face cam, les plans, etc. La 5 est déjà en ligne sur Tipeee. Ça veut dire que si tu m'offres un café sur Tipeee, du coup, ça débloquera toutes les news qui sont disponibles sur Tipeee. Et tu pourras avoir, par exemple, déjà la partie 5, qui sera la partie montage. Alors oui, je sais, je vois dans les commentaires qu'il y en a certains qui savent tout, qui viennent pour râler ou pour déverser leur haine. Et puis, il y en a plein d'autres qui ne savent pas tout et qui apprennent des choses et qui sont très contents de regarder ces vidéos-là. Et bien, ces vidéos, elles sont faites pour vous. Donc, ça fait plaisir. Bon, je réponds à tous les commentaires. Oui, c'est le challenge que je me suis fixé depuis l'année. C'est-à-dire que je réponds à tous les commentaires. Alors, essayez de mettre du texte, pas que des smileys. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, vous mettez du texte et moi, je réponds à tous les commentaires. Alors, s'il y a une question, je réponds. S'il n'y a pas de question, je mets au moins un petit commentaire. J'essaye. Ça permet de doubler tous les commentaires. Et puis, du coup, ça permet d'interagir. C'est-à-dire que si tu mets un commentaire sur JLG Vidéo, tu es sûr d'avoir une réponse. Elles ne sont pas toujours intéressantes, mais tu es sûr d'avoir une réponse. Enfin, aujourd'hui, nous sommes le 11 février. Et pour toi, tu ne sais peut-être pas. Mais oui, ce soir, c'est le jour de l'an chinois. Voilà. Alors, comme dirait le chinois, Shinzei Kwailei. Alors, je crois que c'est comme ça à peu près. Mon accent est rouillé. Enfin, non, mon accent a toujours été rouillé. Mais bon, là, il n'est encore plus rouillé. Oui, il y a un truc comme ça. Ça doit être Shinzei Kwailei, je crois. Vous me direz si je me trompe ou si c'est ça. Voilà. Donc, on rentre dans la... On finit l'année du cochon. Pourtant, on n'a pas vu la cochonne. Et on rentre dans l'année du bœuf. Voilà. Pourquoi pas ? Écoutez, on rentre dans l'année du bœuf. Donc, ce soir, c'est vrai que ça a commencé. Nous, en Thaïlande, ça a commencé. Les pétards, pas mal de trucs et tout. Toutes nos petites Thaïlandaises sont habillées en chinoises. Alors, c'est pour ça qu'ils sont assez rigolos, les Thaïlandaises. Parce que les Thaïlandaises sont indépendants. Les Chinois, les Chinois et Lamar. On n'est pas les Chinois, on est les Thaïlandais. Mais pour le jour de l'an chinois, Tout le monde est habillé en... Toutes les serveuses, tous les restaurants, j'ai même vu habixer et tout. Elles sont toutes habillées en chinoise. Alors, c'est très excitant. Avec leurs trucs en rouge comme ça. Moi, ça me rappelle des bons souvenirs aussi. Bon, en même temps, à Noël, les mères Noël portaient bien des strings. Pas cette année. Mais bon, voilà. Pourquoi pas ? Donc, on rentre dans l'année. Ce soir, du 11 au 12. Donc, normalement, à partir de demain, le 12, on sera déjà normalement le jour de l'an chinois. À moins qu'ils le fassent demain soir. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils le feront ce soir. Et demain soir, ils le feront bien comme ils veulent. Mais on rentre dans l'année. Alors, c'est bien. C'est que... Alors, nous, décembre, on a le jour de l'an pour nous. Les Chinois, donc, du coup, février. Et les Thaïlandais, c'est mois de mars. Voilà. Avec son crâne. Pourquoi pas ? Eh, il y a moyen de fêter l'année toute l'année. Il y a moyen de fêter l'année toute l'année. Bon, on parlera des deux news que Huawei confirme bien qu'ils sont en train de travailler sur une console. Voilà. Donc, les sources chinoises n'apportent que Huawei pourrait sortir une console de jeu à part entière comparable à la Sony PlayStation et la Microsoft Xbox. Alors, vous êtes en train de vous dire que ça ne marchera jamais. Attention. Encore une fois, on parle d'un pays pour la Chine. Voilà. On parle d'un marché pour la Chine avec Huawei. Alors, je vous rappelle, il y a encore très peu de temps, les jeux vidéo étaient interdits en Chine. Je crois que quand je suis arrivé en 2011, un truc comme ça, c'était encore interdit. Et ça, on en trouvait un peu sous le manteau. Et ça se démocrate. On avait les accessoires, mais on n'avait pas les consoles. Après, ça s'est démocratisé un petit peu et tout. Et maintenant, les consoles sont plus interdites, surtout avec les smartphones. Mais Huawei pourrait sortir une console, eux aussi, parce qu'ils sont capables technologiquement de faire aussi bien que Sony et que Microsoft. Et ensuite, vous allez dire, oui, mais alors, s'ils n'ont pas les éditeurs et tout. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a énormément d'éditeurs chinois pour la Chine que tu ne connais pas. Et que du coup, s'ils sortaient des trucs rien que pour eux, avec une machine et quelque chose de véloce, déjà, ils pourraient, à mon avis, déjà inonder le marché en Chine. Et je veux dire, avec 1,5 milliard de Chinois, s'il y avait 0,00001% qui achetaient des consoles, ça représente déjà presque des centaines, voire des millions de pièces. Donc du coup, ils pourraient sortir une console. Pourquoi pas ? Ils cherchent aussi des solutions alternatives. Ils pourraient sortir aussi des ordinateurs gaming. Alors, on pensera bien évidemment aux derniers ordinateurs qu'ils ont proposés, notamment les Mateboot X Pro, les 13, les 14, qui sont des nouveaux ordinateurs avec processeurs nouvelle génération, Intel de 11e génération. La puissance est là, tu m'étonnes. Ça envoie du steak. Donc, ils pourraient sortir des séries gaming. Ils devaient en sortir un en 2020. Ça a été reporté, bien évidemment, on comprendra pourquoi. Plutôt à 2021. Donc, ils pourraient miser un petit peu sur ce nouveau créneau de fabricants, puisque vous allez me dire « Oui, mais alors Huawei, on ne les verra jamais. » J'aurais jamais vu Sony, moi, dans une console. Et vous voyez, quand même, ils ont quand même bien réussi leur jeu en faisant une console qui était vraiment bien. Et même KFC va sortir sa console, pour vous dire. Alors, ce sera plutôt une console Android, peut-être, ou une console qui sera liée avec les services Xbox. Mais bon, voilà. Donc, on a Microsoft, on a Sony, on pourrait avoir Huawei. Ça a du sens, vu le patriotisme chinois, d'arriver à une console chinoise avec des jeux chinois et tout. Je veux dire, rien que pour leur marché, déjà, ils pourraient déjà en vendre assez pour dire peut-être qu'on ait une version internationale. Bon, on parlera du Redmi K40 que je vous ai commencé à teaser hier, qui sera officiellement annoncé le 25 février, avec un Redmi K40 qui pourrait valoir 300 balles, un Redmi K40 Pro qui serait à environ 350-400 balles, des spécificités qui seraient très, 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 très proches apparemment du Xiaomi Mi 11, ce qui paraît un peu évident puisque c'est la même maison mère, même s'ils sont indépendants. Le téléphone se dévoile un petit peu et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les caméras, la configuration et tout, on se dit, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même des similitudes. Ils pourraient en fait réutiliser le châssis, à mon avis, du Mi 11, garder le même écran et modifier peut-être sa gueule là, et changer un petit peu quelque chose. Le téléphone serait bien 5G, on aurait bien une caméra de 108 millions de pixels, apparemment et tout. Un téléphone qui serait plutôt pas mal et encore une fois annoncé à 300 balles. Alors là, moi j'ai des chances que le Redmi K40 pourrait sortir directement en Chine et directement en Asie du Sud. Après, ils attendraient un petit peu pour l'Europe, comme à chaque fois, ils le renommeraient sur un autre nom. Mais ça fait un téléphone qui est plutôt sympathique et qui est plutôt séduisant. Bon, on parlera également du Redmi Book Pro puisque évidemment, le 25, ils ne vont pas sortir que le K40 et le K40 Pro. Ils vont sortir également un Redmi Book Pro qui fera partie de cette nouvelle génération parce que oui, les autres ne le sauront pas mais tous les ordinateurs Xiaomi et Redmi n'avaient pas de webcam. Voilà, ils étaient capables de le faire. Donc voilà, maintenant, il y aura une webcam, il y aura un design en aluminium et tout, il y aura une nouvelle fonctionnalité et tout. Ça va être plutôt sympa. Alors apparemment, on parle d'un nouveau processeur, le Tiger Lake H35 d'Intel. Du coup, ça dépasse mes compétences. Apparemment, c'est bien. Ne vous inquiétez pas, ça va être bien. Ça va être bien même, ça va être carrément mieux. Voilà. Voilà, donc on n'en sait pas grand-chose sur ce truc-là. Il faudra vraiment attendre le 25 mais bon, laissons passer le jour de l'an chinois et il est clair qu'après le jour de l'an chinois, on aura beaucoup de modèles de chez Redmi déjà, les deux Redmi et on aura le Redmi Book et tout et après, on voyera un petit peu les annonces mais certainement là, il devait peut-être y en avoir un peu avant le jour de l'an chinois apparemment, il n'a pas eu trop mais ils vont certainement dire attends, laissons-nous le temps, on a passé une mauvaise année, eux aussi, ils ont passé une mauvaise année et ça leur laissera un petit peu le temps de se préparer et de nous proposer des produits plutôt sympathiques. Patrick, voilà, je vous prépare aujourd'hui également un gros article concernant les deux chargeurs rapides Xiaomi, il y a un 55W et un 65W, alors on aura tendance à croire que 65W est mieux et on verra dans l'article que pas forcément, P égale 8, les tensions, les intensités et tout, là, on va essayer de faire un article un peu complet essayant un peu d'étaler ma science et on verra ça. Bon, hier, jour de deuil mais jour de fête également, dernier épisode de Viking, saison 6, épisode 20, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'est bien, Viking, qu'est-ce que c'est incroyablement bien, enfin, je reviens pas à chaque fois, ils arrivent à faire des trucs, il y a un ascenseur émotionnel qui est vraiment bien parce qu'on alterne entre plusieurs histoires et tout, c'est bien filmé, il y a des bons décors, il y a de l'action et tout, il y a du rebondissement, il y a, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bien, des retrouvailles, des dramas, des trucs, oh, mon dieu, mais c'est les feux de l'amour, elle est vraiment bien cette série et voilà, saison 6, épisode 20, c'est terminé, alors bon, du coup, c'est bien, c'est qu'elle est sortie quand même, il y a déjà un bon petit moment, donc du coup, bon, on aura un peu moins de temps à attendre avec la saison 7, il n'y a pas eu d'American God cette semaine, il y aura un WandaVision en fin de semaine, j'ai vu qu'il y avait les routes de l'impossible, j'avais un petit peu de retard et tout, et puis, je regarderai sur Netflix, s'il y en a qui ont des suggestions de nouveaux trucs, pas des vieux trucs, ne me sortez pas Peaky Blender, s'il vous plaît, sortez-moi des trucs un peu récents que je n'ai peut-être pas vus, alors j'ai vu qu'il y avait The Honor, Your Honor, là avec, je crois que c'est le gars de Breaking Bad, ça a l'air pas trop mal, il y a quelques épisodes qui sont disponibles, donc peut-être que je vais me laisser séduire par une tentative de casa, de regarder un petit peu ça, voilà. Bon, on parlera bien évidemment de mon Instagram, pour finir, mon pseudo, c'est Greg Le Geek, hier, oui, j'ai été faible, je suis allé au McDonald's, parce que je cours 6 km tous les jours, 5 jours par semaine, et je me suis dit, je vais prendre un menu Big Mac, allez, allons-y, c'est la fête, frites, coca et tout, enfin, coca zéro, eh, Big Mac, grande frite, mais coca zéro, pour garder la ligne, on l'a tous fait, voilà, coca zéro, oh non, sans sucre, disons, quand même, il y a une limite, et donc, je vais chercher mon, alors elle me donne un truc qui sonne, après le truc qui sonne, je vais chercher mon truc, puis il y a deux Big Mac, excusez-moi, vous êtes trompé, je n'ai commandé qu'un, même si c'est gentil, je n'ai commandé qu'un Big Mac, et tout, alors, il y a eu des commentaires sur Instagram, qui m'ont dit, en fait, elle a succombé à mon charme, et bon, je suis arrivé avec ma casquette et mon masque, moi je pense qu'elle a plus cru que c'était un braquage, elle s'est dit, c'est un braquage, on va lui donner deux Big Mac, comme ça, voilà, il ne va pas me violer sur la table, même si elle avait peut-être envie, bon, revenons dans le bouton, donc il y avait deux Big Mac, et je lui demande, et je lui dis, mais il y a, j'ai un seul Big Mac, il m'a fait, non, mais c'est la promo, promotion, one by one free, donc du coup, je me suis bouffé, la grande frite, j'ai bu tout le coca, et je me suis mangé les deux Big Mac, et malheureusement, je pensais que ça allait me défoncer, en fait, non, deux Big Mac, c'est bien, en fait, voilà, enfin, avec deux Big Mac, en fait, le soir, je n'avais pas faim, parce que souvent, généralement, tu manges un Big Mac, deux heures après, tu sens que ça gargouille, tu sens que tu n'as rien mangé, quoi, donc c'était bien, voilà, c'était une bonne promotion et tout, et ce soir, je vais courir, et en fait, je voulais courir à plat, et je pense que je vais courir après Tabnac encore, parce que, deux Big Mac, 423 calories, et 70 de rameur, j'ai tout défoncé hier, bon, hier, on a fait un live, on a déjà fait 107 vues, c'est pas mal, 255, 285, 305, putain la vache, ça commence à prendre tous les jours, je vous rappelle, on se retrouve en live tous les jours, entre, vers 11h30, pour vous, sur Instagram, donc vous m'ajoutez sur Instagram, ou alors vous allez directement sur IGTV, vous mettez, au pair, si vous aimez Instagram, vous mettez Greg le Geek, vous pouvez trouver mon compte, vous pouvez arrêter directement les replays, vous n'avez pas accès au live, uniquement depuis le smartphone, mais là, par exemple, vous avez des questions, des remarques, vous voulez passer un bon moment avec moi et tout, ça peut être, ça peut être sympa de se retrouver comme ça, aussi en live, tous les jours, sur Instagram uniquement, puisque, uniquement, voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui, j'ai bien parlé, j'ai bien meublé, mais j'avais envie de prendre mon temps, on a parlé quand même de high-tech, on a quand même parlé de série télé, on a quand même parlé de McDonald's, voilà, on a fait quelques blagues et tout, je pense qu'on a fait notre quota, et mon café, est-ce qu'il est moins chaud, peut-être ? Attends, est-ce que je peux le mettre comme ça ? Merci, il fait shopping, pour ce mug, mais il est bien, il est pas mal, un petit moquet en poudre, et tout, voilà, bon, ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, si vous êtes arrivé jusque là, pendant l'émission, puisque, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, et qui n'aiment pas cette émission, et tout, mais il y en a beaucoup qui aiment, et cette émission, je la fais pour vous, donc vous pouvez mettre un pouce en l'air, pour soutenir l'aventure, si financièrement vous pouvez, vous pouvez m'offrir un café, vous deviendrez donc, le mécène, le producteur, et du coup, l'émission de demain, vous sera un peu dédiée, ça se passe sur Tipeee, un euro, et comme ça, t'es tranquille pendant un mois, et ça débloque toutes les news, qui sont en Tipeee, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous, une bonne journée, un bon jeudi, un bon jour de l'an chinois, si jamais vous le faites, ou au moins, moralement, ou mentalement, vous êtes un petit peu là-dedans, profitez bien de la vie, profitez bien de vos proches, rendez-vous demain, même heure, même endroit, bye GLG, l'ami du petit déjeuner, oui, et toute la journée en replay.